GlissShop.com, le spécialiste du ski et du snowboard sur internet. Bonjour Nicolas, conseiller de ski chez GlissShop.com. Aujourd'hui on va parler de la gamme Nomad S qui est la gamme Peace Performance de chez Atomic et la gamme Nomad qui est la gamme All Mountain. Alors la gamme Nomad S pour commencer, le premier, le Nomad S Thune. Il se caractérise par 76 mm au patin, un léger rockeur en spatule pour permettre de faciliter l'entrée en virage, d'une plaque loisir, donc une plaque toute simple. On est sur un noyau bois fibre de verre, donc un ski léger, facile, tolérant, destiné à un skieur de niveau intermédiaire. Il a de bonnes capacités, on peut vraiment appuyer dessus, rentrer dedans, on peut vraiment le pousser avant de trouver ses limites. Dans cette même gamme, juste au-dessus, on trouve le Nomad S Magnet. C'est exactement le même ski, on trouve toujours le rockeur spatule, 76 mm au patin. La principale différence se fait dans cette plaque, le système Arc. Pour vous expliquer globalement ce que c'est, on a un seul point d'ancrage au niveau du patin et à l'avant on aura un noyau élastomère qui permet de se déformer totalement. Donc on a tous les avantages d'une plaque, c'est-à-dire une plage de réglage très large pour ses fixations. On est un petit peu surélevé sur le ski, ce qui fait qu'on a une meilleure maniabilité, un meilleur bras de levier et on a les sensations de déformation du flex, du ski. Donc un ski qui a tendance vraiment à bouger très naturellement. Ensuite, on passe sur le Nomad S Radon. Donc là, on est sur un ski un petit peu plus technique, on garde ce système Arc. On conserve un rockeur en spatule. On passe sur un noyau bois tout simplement, donc un ski un petit peu plus dynamique, destiné à un skieur confirmé, dans lequel on peut vraiment appuyer. C'est un ski qui est relativement sportif, mais tout de même accessible. C'est un gros coup de cœur pour nous. Chaque année, on l'essaye et on se fait énormément de plaisir en test, puisque c'est un ski vraiment facile, mais ludique et sur lequel on peut vraiment appuyer. Et l'autre, cette gamme, c'est celui-ci. Donc le Nomad S Radon TI. On conserve les mêmes caractéristiques que le Nomad S Radon, mais avec un renfort titane. Donc un ski un petit peu plus dynamique, un petit peu plus sportif, qui reste quand même relativement accessible et qui est destiné à un skieur de niveau confirmé, à expert. Un ski un petit peu plus puissant. Voilà. En parallèle à cette gamme Nomad S, on trouve la gamme Nomad. Donc une gamme un petit peu plus axée All-Mountain, des patins plus larges. L'entrée de gamme, c'est celui-ci, le Nomad Smok. Donc on repart sur un patin aussi large que le Radon. On est à 76 mm au patin. Un noyau fibre, avec un très léger champ droit sous le pied pour avoir un petit peu d'accroche. Un léger rocker en spatule pour permettre de faciliter l'entrée en virage pour ceux qui évoluent sur piste et pour permettre de déjauger un tout petit peu plus facilement quand on va en bord de piste. La différence, elle s'exprime aussi par le flex. Sur la gamme Nomad S, on trouve un ski un petit peu plus rigide avec un petit peu plus de peps. Alors que sur cette gamme All-Mountain, le flex est un petit peu plus souple, très légèrement. Un ski qui séduit un large public par ses capacités, même si c'est destiné à un skieur de niveau intermédiaire à confirmer. On peut vraiment se faire plaisir sur ce ski. Il est très facile de prise en main, très très ludique. Le deuxième ski de cette gamme Nomad, c'est le Black Eye. Il se caractérise par 81 mm au patin. Donc un ski un tout petit peu plus large, avec un petit peu plus de portance. Un rocker de 15% en spatule. Un champ droit, du camp sous le pied pour apporter de l'accroche. Et cette plaque Arc. La différence réside entre le Black Eye et le Black Eye TI dans la construction. Donc même si son nom c'est Black Eye tout court, on retrouve du titane. Par contre, il est combiné à des fibres de verre. Donc un ski un petit peu plus léger, un tout petit peu plus tolérant, mais qui reste quand même dynamique. Donc voilà, un ski relativement performant destiné à un skieur confirmé. Cherchant un ski pour évoluer vraiment sur tout le domaine balisé. Et donc, son grand frère, c'est celui-ci, le Black Eye TI. Donc là, on est sur un noyau bois combiné à une plaque titane. Donc un ski nettement plus dynamique, plus sportif. Il travaille un petit peu les cuisses à l'effet chauffé quand on le skie assez sportivement. Il reprend les mêmes caractéristiques. Le système Arc 80 mm au patin et le rockeur en spatule. Et le haut de cette gamme, le fer de lance, c'est celui-ci. Le Nomade Crimson. Donc c'est clairement le plus large de cette gamme. On n'est pas sur des patins démesurés non plus, mais on est à 86 mm. Un noyau bois combiné à un renfort titane. Le système Arc. Le rockeur, toujours en spatule. Donc là, on est sur un ski vraiment puissant. On peut aller chercher de la neige un petit peu plus profonde. On peut se faire plaisir à tailler de la courbe très précise sur piste. Donc un ski complet, c'est vraiment le haut de gamme et c'est vraiment justifié par ses performances. Voilà. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me contacter par mail à nicocé.glitchshop.com ou par téléphone au 04 73 26 98 47. Merci. Glitchshop.com, le spécialiste du ski et du snowboard sur internet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada